What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo en fait sur GTA V Mais comme vous pouvez le constater parce que normalement je me filme en même temps Je vais essayer de le faire plus souvent de me filmer et tout Parce que je trouve que c'est un peu plus sympathique pour la personne qui va regarder la vidéo Je me suis cassé une partie de ma main en fait là c'est toute la partie là Je pense qu'on s'en fout parce que bah en fait c'est pas du tout le sujet de la vidéo Donc j'en parlerai je pense prochainement C'est juste que hier et avant tiens je peux plus sortir malheureusement de vidéo Parce que j'étais en hospitalisation donc c'était un peu galère de le faire Et puis surtout j'étais extrêmement fatigué je suis toujours un petit peu Et on va commencer donc avec ce sujet principal que vous avez dû sans doute avant de regarder la vidéo Cliquez sur le titre avec une sorte de DLC tout ça qui devait sortir ce week-end On va essayer de se remettre un peu dans l'actualité c'est pour ça que je fais cette vidéo là Donc à propos de ce DLC où beaucoup de gens ont parlé A propos d'un DLC sur vie et sur la police C'est à dire sur survie ça va être voilà un peu ce qu'on retrouve actuellement Mais c'est plus un DLC sur la police C'est à dire le fait de pouvoir incarner des policiers En gros d'attraper les voleurs de faire des trucs comme ça C'est vraiment des choses qui ont été mises en avant sur un site internet Qui avait dit comme quoi en gros ce vendredi là Puisqu'il y a eu en fait on appelle ça la Playstation Experience En gros il y a eu une sorte de ce vendredi là une sorte de meeting avec Sony Donc ce qu'il faut savoir c'est que GTA V a un petit partenariat avec Sony C'est à dire que voilà Sony et GTA V ils ont des petits liens d'amitié Qui feront que normalement on devrait avoir des exclusivités sur GTA V Sur Playstation Qu'on ne devrait pas avoir sur Xbox Voilà chez Microsoft Donc ça sachez que ça risque d'arriver très prochainement Alors ce fameux il y a eu un fameux Donc normalement un DLC sur la police et sur le mode survie Qui s'est avéré complètement faux Donc faites attention au niveau des sites internet Ce site internet là je vais vous montrer une image sur l'écran Sachant aussi qu'il a fait aussi un autre site sur un autre jeu Donc Allo Comme quoi ils disaient aussi des trucs et tout Et c'était complètement du bidon Donc c'était AlloRewards.com pour les gens qui veulent savoir Donc soit disant ce week-end Donc bon déjà c'est vrai qu'il y a eu un meeting avec Sony C'est à dire que Sony ont présenté des petits trucs et tout Et puis en fait ce site là ils ont tout simplement dit que le 12-7-14 Mais là on va l'inverser parce que là c'est un mode British Que en gros le 7-12-14 Bah en gros il allait avoir soit disant une sorte de Une sorte de en gros de DLC qui allait se mettre en oeuvre et tout Avec Sony qu'ils allaient le présenter Ce qui était tout à fait possible parce qu'en fait il y avait une exclusivité et tout Mais voilà pour l'instant pour vous dire il n'y a rien au niveau des DLC Peut-être que dans quelques jours on aura des petites choses qui vont arriver C'était juste pour vous dire ça Parce que si vous pensez toujours qu'il va y avoir un DLC police et tout C'est du fake Il n'y a rien pour l'instant là-dessus Peut-être que ça peut arriver Bon ça peut être une bonne idée le fait d'incarner la police De faire un truc comme ça Mais pour l'instant c'est complètement du fake Il n'y a aucune information là-dessus Malheureusement Et puis surtout sur les anciennes générations de consoles Ça va devenir de plus en plus mecs C'est à dire qu'on ne va pas avoir grand grand chose maintenant Sur ces générations de consoles là Voilà c'était une petite information pour vous Pour vous dire bah voilà que c'était complètement du fake Il faut faire attention Mais que pour l'instant n'y est nada Il n'y a absolument rien Comme information pour En tant que DLC des trucs comme ça En espérant qu'il va en avoir Parce que pour l'instant il n'y a rien de sûr Ce que je voulais vous dire aussi Je tenais aussi à vous remercier aussi Au niveau des messages et tout On m'envoie beaucoup de messages en fait A propos de ce futur GTA, GTA 6 Il y en a plein qui m'envoie des idées Des hypothèses Des trucs comme ça C'est un truc de malade Et que pour l'instant je n'ai pas encore traité Donc voilà je tenais aussi à vous remercier Si vous avez des idées et des trucs comme ça N'hésitez pas Christo169.gmail.com Voilà sinon moi j'espère que vous allez bien Demain c'est lundi Donc en gros à la reprise des cours Pour certaines personnes Et puis voilà Merci d'avoir un petit J'aime la vidéo ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle Je vous dis bien de me suivre en fait Sur ma page Facebook personnelle Et non de me parler Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas très bien Ils me disent Oui mais ça sert à rien de suivre sur ta page Facebook personnelle Parce qu'on ne peut pas te parler Je ne peux pas parler à tout le monde Et en plus en ce moment C'est un peu galère de parler avec la main gauche Parce que je me suis pété la main droite Et c'est vachement galère Voilà c'est encore plus galère Donc imaginez Avant je ne parlais pas trop sur Facebook et tout Parce qu'en fait On ne va pas parler de ça aussi toute la journée Mais quand tu as des discussions avec des gens Tu parles à une personne Après tu dois parler à une autre personne Après tu dois parler à une autre personne Et c'est en moyenne 20 personnes à qui tu dois parler Et répondre à toutes les discussions et tout C'est vachement galère Mais des fois je mets en oeuvre des petits trucs Du style des fois Snapchat Des fois je mets As Des trucs comme ça que j'ouvre Ça dépend Ça dépend des fois Mais voilà J'essaie des fois de faire des trucs comme ça Voilà merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz